Musique 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 C'est ce qu'on a fait pour que vous le connaissiez. Nous ne savons pas qu'on ne le connaissait pas. Nous ne savons pas qu'on ne le connaissait pas. Nous nous savons que c'est le plus important pour que vous le connaissiez. J'ai dit que Ablaïsar nous a apprécié. Tout ce qu'on a apprécié, surtout les artisans, tout ce qu'on peut faire. Donc Ablaïsar a coupé. Nous l'avons vu. 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 Je vous dissimule. Monsieur Ablaïsar, président de l'Assemblée de métier. Dieu le bénéficie de votre travail. Que vous l'avez appréciée pour l'artisanat. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Nous ne sommes pas tous les raisons. Nous l'avons vu dans le Sénégal. Parce que partout, il y a des gens qui font des gens. Il y a des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens. tournés pour des Canadiens. Enfin, je l'avons vu dans lauvreё. Nous l'avons vu aussi entreraite. Les ré-productions ont été créées sur la table. Donc, nous devons vous donner un peu à l'écran. Ce qui est le département et le département, c'est qu'ils sont braves et qu'ils veulent travailler. Parce qu'il n'y a pas de moyens, et qu'ils ne sont pas à l'écran. Donc, nous devons vous donner un peu à l'écran. Nous devons vous donner un peu à l'écran. Nous devons vous donner un peu à l'écran. Donc, nous devons vous donner un peu à l'écran. Donc, nous devons vous donner un peu à l'écran. Nous devons tous les dépasser. Nous devons nous donner un peu à l'écran. Je vous remercie à Ablaï Sarr. Il est le président de la région Tamba. Et là, nous devons nous donner un peu à l'écran. Nous devons nous donner un peu à l'écran. Mais c'est ce qui a été dans le département. C'est ce qui a été fait. Nous devons nous donner un peu à l'écran. Nous devons l'écran. Nous devons l'écran. Nous devons vous donner un peu à l'écran. C'est ce qui a été le chacun, et nous devons nous donner un peu à l'écran. Alors c'est la Côte d'Elas Diame, qui dit le bonheur et Dieu. Il y a le même temps que nous devons nous aborder à l'écran. Nous voulions le faire. Tout ce qu'on voulait faire, j'ai tout à fait de me couper. Laisse-moi tout de suite. Si on est très bien, je peux le faire tout de suite. J'ai tout à fait de la place, de la cantine, de la maison. C'est une place, C'est une case. Si on est pris, ce que vous connaissez, c'est un problème de bluesy. Mme Marseille, ce que vous connaissez dans le pays, c'est un problème. Le Président Ablaï Sahrou, nous nous sommes formés, nous nous sommes formés. Mais le pays, c'est que Marseille Amaté, nous l'aiderons, nous l'aiderons dans le pays. C'est ce que nous avons fait. A la délégation du pays. Nous l'aiderons en délégation. Nous l'aiderons sur notre mission. La chambre de métier, c'est la mission de créer ce que nous faisons. C'est un travail de l'artisan et fait. pour nous aussi financer les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, et les bénévoles. Dieu nous a donné à nous le conseiller, c'est à nous donner un grand grand artisanat au sein d'un grand M. McSalle, Président de la République. Toutes les personnes qui ont venu, ce qui a été fait, nous sommes accueillis à nous donner un grand artisanat, le Conseil des ministres décentralisé qui a été décentralisé pour faire des décisions pour réformer le secteur artisanal et donner à l'aide pour pouvoir aller au Canada. Quand j'ai entendu le ministre de la Formation Professionnelle Artisanale nous recevons toutes les semaines passées pour nous parler de ce secteur et nous parlerons aussi tous les projets qui ont fait dans le secteur artisanal et qui ont vu tout le secteur dans le secteur du gouvernement du Sénégal. Le développement du président va avoir. Donc le foir comme je l'ai dit c'est le foir qui a été le plus important. Nous sommes en tant que métier et nous sommes en tant que centre et nous sommes initiés au festival au Conseil départemental du COOPENTU parce que nous avons montré sur le foir et ont été instauré de faire des départements au niveau régional. maman à mougoul comme n'est qu'ils voulaient voir l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et l'aube et l'arrivée de l'arrivée d'un engagement fasciné gêné tarot de gougou 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 n'a préparé pas de ramener dîner n'est que modèle tient un département et de n'y mander sur les foires départementales dans les régions dans les départements ensuite pour faire des foires régionales. Comme je l'ai dit sans doute, le président Maguissal a dit qu'il a fait le bon travail dans ce secteur. Honorable député, le président Maguissal au Conseil décentralisé, quand il a fait le tamba en 2013, il a fait le même député dans les villages artisanaux dans tous les départements du tamba. C'est Bakel, Kumpentung, Goudiri, et tous les départements qui ont fait le tamba pour les villages artisanaux. C'est Bakel qui a dit que le ministère a reçu l'engagement pour le tamba en 2017 pour les villages artisanaux qui ont fait le tamba. C'est ce que nous avons réglé pour les délibérations. Donc, je l'ai dit aussi, vous êtes allé à l'Assemblée nationale, vous êtes allé à l'Assemblée nationale, vous êtes allé à nous plaider pour que les villages artisanaux qui ont fait le tamba pour les délibérations. Donc, si on a dit dans le programme du Conseil décentralisé, il est allé à l'Assemblée nationale, il est allé à l'Assemblée nationale, il est allé à l'Assemblée nationale. Donc, l'information, vous êtes allé à l'Assemblée nationale, vous êtes allé à l'Assemblée nationale pour que nous l'avons fait. qui ont fait le financement la semaine passée, quand nous recevons, il y a des financements disponibles. Inch'Allah, nous aurons été allé à l'Assemblée nationale pour que nous puissions accéder à ces financements. nous aurons été allé à l'Assemblée nationale. pour que nous avons fait le travail de notre amie, nous aurons été allé à l'れない comme d'être venu pour qu'elle soit de l'information a été allé à l'Assemblée nationale. pour qu'elle soit allé à l'Assemblée nationale et nous avons été allé à l'Amba pour qu'il nous revienne dans la chambre des médias tambas. Ils ont fait une série de formation Il s'est terminé au Morizéri Bois, au Thayeri. Il s'est dit que c'est à l'Assemblée nationale pas qu'on continue avec le Thayeri et aussi les gens C'est ce que nous avons fait pour travailler sur le métal. Pour le moment, nous pouvons accéder à un marché. Si nous formons techniquement, nous avons organisé soit en génie, ou en plus de l'argent, nous avons postulé sur le marché. En ce moment, nous avons fait la mairie ou le conseil départemental. Nous avons fait des artisans et des copains qui ont marché. Les artisans et des copains qui ont formalisé. Nous avons fait une formation, nous pouvons travailler sur ce qui nous devons faire, alors que nous devons faire ce que nous devons faire. Le président Mitaï n'a pas une porte sur le conseil départemental et qu'il n'y a pas d'entreprise. Donc cela aussi, nous avons travaillé. Il y a des gens qui ont fait des informations sur le marché public. Cela est pour que nous devons avoir une bonne information. Nous devons savoir que nous devons travailler sur le marché du mairie ou du conseil départemental ou du gouvernement du Sénégal. Nous devons travailler sur le marché du mairie ou du conseil. Nous devons mettre au travail pour que nous devons faire des choses. C'est ce que nous devons faire. Au lieu du palais et des conditions, ils ont commencé à la collectivité locale. parce qu'il y a eu des élections, on est dehors de l'installation au mois de juillet, on a eu des procédures. Mais on a commencé à faire un courrier sur la collectivité locale pour que nous aient d'autres artisans, d'autres artisans, d'autres artisans qui ont installé l'atelier. Parce que nous étions dans le Sénégal, il y a un problème qui est un problème, il y a des gens qui sont à l'arrivée, il y a des gens qui sont à l'arrivée, il y a des gens qui sont à l'arrivée, donc il y a des gens qui ont une zone qui sont à l'arrivée, il y a des gens qui ont installés, et qui sont à l'arrivée, il y a des gens qui sont à l'arrivée, ils ne sont pas à déranger. Donc incha'Allah, nous sommes à l'arrivée, d'autres collectivités locales, il y a des élus, nous avons d'autres artistes qui我觉得, pour qu'il y ait des gens qui sont à l'arrivée. Donc, en gros, c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, nous avons nous pendant les 30 jours, nos vêtements, et le Président, le Honorable Députeur, nous avons fait tout le temps, mais nous vont attendre, Merci à tous. 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 Merci. Merci à tous. 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 , Merci à tous. , Merci à tous. 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 , 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 ,, , ,, après son stage au tribunal de Kaulak. Il fut nommé chef de canton à l'âge de 27 ans. Il occupa successivement les postes de chef de canton de Ndiagne et de Coquilles de 1934 à 1945 avant d'être redéployé vers le Ndiani Kalangadougou dans cette terre du Sénégal oriental. A l'instar de ses prédécesseurs, ce proche chevalier apporta sa contribution à l'organisation et au développement des communautés en facilitant l'accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base, mais aussi en œuvrant pour la promotion de systèmes agraires. En 1960, avec l'avènement de la République, marquant la fin de la cheferie traditionnelle, il fut maintenu dans la nouvelle administration comme chef d'arrondissement à Koussanar et à Kumpentoum. Son engagement au service de l'administration et des communautés lui a valu plusieurs distinctions. Je vais en citer quelques-unes. Il fut un homme proche du peuple et des communautés. qu'il a fait participer au processus de gestion des terroirs. Toute sa vie durant, il s'est illustré par des actions à haute portée sociale, par son militantisme en faveur des coûts sociaux défavorisés, des familles démunies, des orphelins qu'il a eus à parrainer. Nous retenons de ses enseignements le culte du travail et du devoir accompli, la passion pour l'acquisition de la connaissance, l'esprit de solidarité et le respect de son prochain. Bounassemou Nyon prit sa retraite en 1965, mais demeura au service des communautés jusqu'à sa mort survenue en 1993. Il a été enterré ici dans le Niani. Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, Bounassemou, a confiant son corps à cette terre qu'il aimait tant, a voulu manifester son attachement et sa reconnaissance à cette région du Sénégal et aux populations du Niani qui lui ont tant apporté. Le festival constitue un cadre pour valoriser notre patrimoine culturel et échanger sur les valeurs et les vertus qui doivent fonder l'existence de tout individu, voire la société. On ne peut pas avoir économiquement raison si on a socio-culturellement tort. Pour vous dire simplement, la culture est au début et à la fin du développement. Ce festival doit servir d'espace pour promouvoir les relations de bons voisinages et adresser les problématiques de développement local afin de trouver les solutions idoines. Nous avons un grand département qui regorge de potentialités économiques. Nous avons également des ressources humaines de qualité, des cadres de haut niveau originaire de la région, mais qui sont éparpillés sur le territoire national et dans le monde. Il nous faut donc mobiliser cette masse critique de bonne volonté autour d'un plan de développement économique et social qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'émergence, de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Monsieur le gouverneur, la famille du parrain s'engage à côté du conseil départemental et de la commune, mais également des jeunes du département pour rechercher les opportunités d'investissement en vue de soutenir les initiatives de développement de notre localité. Je ne saurais terminer sans remercier le comité scientifique du colloque sur l'histoire du Niani qui a travaillé en un temps record et précisément en deux mois sur la vie et l'heure de feu et l'âge Goune-Sébouillon dans des conditions difficiles parce que sans moyens, je pense que ce comité de pilotage ou comité scientifique du colloque mérite encore une fois des remerciements. Nos remerciements vont encore à l'endroit du proviseur du lycée LH Goune-Sébouillon de Koupantoum, l'infatigable Andressa qui a su tenir avec brio le management organisationnel de ce colloque. Encore une fois, Monsieur le Gouverneur, nos remerciements vont à l'endroit des responsables des services déconcentrés de notre État. Les imams, les notables du département, les jeunes, les femmes, les hommes de culture, les participants de ce festival qui aujourd'hui a le caractère d'un melting pot très bigaré car il s'agit d'un creuset multiculturel. Je vais terminer par souhaiter à l'ensemble des forces vives de notre département de Koupantoum une entente mutuelle réciproque pour pouvoir soulever les défis qui nous encombre. Koupantoum, généralement, on pense qu'il est coupé de tout. Malgré ses potentialités, les richesses de notre sol, de notre sous-sol, de la masse critique de cet intelligentsia désintellectuel ressortissant de Koupantoum, je lance un appel pour que toute cette force vive, encore une fois, puisse se retrouver et que ce festival se pérennise. Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom de la famille du Parrain, nous vous souhaitons la bienvenue et prions ensemble pour que ce festival se pérennise. Je vous remercie de votre aimable attention. Travaux de recherche sur l'histoire du Niani. Au terme de ce travail, il est clair que la présence humaine dans le Niani est 13 ans ancienne. En atteste, les mégalithes de Tchèkène, de Douba et même de Koupentoum, des mégalithes qui datent de la proto-histoire, donc il y a plus de 3000 ans. Par la suite, on a noté d'importantes vagues migratoires, dont celles des saucées venus de l'Empire Mandé et qui ont occupé tour à tour le territoire appelé aujourd'hui Niani. Ces derniers vont fonder plus tard un royaume dont la capitale sera Niambourg plus Nungousine. Ce vaste royaume, pourtant bien structuré, en atteste une organisation politique simple mais efficace, une économie autosuffisante et une vie culturelle très diversifiée qui fera l'objet de beaucoup de convoitises. Monsieur le Préfet du département de Koupentoum, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Koupentoum et le maire d'autres communes, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur et Madame les députés, Monsieur le Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président des chefs du village, Monsieur le Président des notables et des chefs de quartier, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président des femmes, Monsieur le Président du Conseil des femmes, Monsieur le Premier ministre de la Culture. Nous sommes en train de voir où nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes en train de voir qu'il est à Kolda pour le festival de 2017. Nous sommes en train de voir où nous sommes en train d'avoir des femmes. En train de voir où nous sommes en train de voir. le ministère de la culture comme ça on va faire une journée culturelle de Kupantoum on va inviter tous les astuces on va les décorer ici à Kupantoum ça aussi je prends l'engagement de vous dire qu'en présence de monsieur le ministre ça s'organisait dans l'année 2017 on va prendre contact avec le président du conseil départemental avec le député pour fixer la date nous avons dit nous avons dit nous avons pris l'exemple sur le parrain le maire de la commune on ne peut pas faire la paix on ne peut pas faire le développement sans la paix nous avons dit on va rendre compte au ministre on va rendre compte on va rendre compte monsieur le représentant du ministre de la culture et de la communication monsieur le préfet du département et son adjoint monsieur le sous-préfet et leur adjoint monsieur le maire de Kupantoum monsieur le maire du département de Kupantoum madame l'honorable député Ndiolet Diouf mesdames et monsieur le conseiller départementaux mesdames et monsieur le conseiller ministrop monsieur le haut conseiller des collectivités territoriales monsieur le conseiller économie sociale et environnementale monsieur le président de la chambre des métiers de Tamba Kounda monsieur le représentant de la famille du parrain le feu Eladibou Nansémounian monsieur le représentant régional de l'agence de la couverture maladie universelle représentant du directeur général notre partenaire monsieur le représentant du mouvement de la renaissance africaine monsieur le président de l'association des serbes du village du département de Kupantoum monsieur le président de Kale Aïna Bé représentant du ministère de l'élevage et des productions animales responsables politiques du département monsieur le maire de la causeur départementale monsieur le maire de la commission de la culture du département mesdames et monsieur le maire de la commission technique du festival honorables invités et populations de Niani je remercie Dieu de nous avoir permis de vivre à nouveau ce moment fort qui commémore l'ouverture de la deuxième édition du festival Pentium Niani ce festival qui est pour nous la matérialisation de notre politique culturelle au sein du conseil et non jour un des rendez-vous annuels de tout le département il s'agit d'un cadre de partage de propositions et de promotion des potentialités économiques culturelles que le département de Kupantoum offre comme au monde le conseil départemental en organisant ce festival cherche à mettre en commun toutes les collectivités locales autour de l'essentiel qui est le travail et de donner à la politique son vrai sens qui est la gestion de la cité c'est pourquoi on ne le dira jamais assez il y a un temps pour la politique et un temps pour le travail le temps qu'il faut maîtriser le plus le plus est celui du travail car seul le travail paye Mesdames et Messieurs, chers invités la culture est souvent prise comme levier pour assister au développement mais pour nous c'est le moteur de l'essence même de ce développement la diversité culturelle le trouver dans le département doit en constituer ses nourricières je suis convaincu que le département de Kupantoum ne pourra jamais se développer sans la contribution de chacun parmi nous vous et moi ensemble nous pouvons faire de ce département une référence nationale et même mondiale nous avons ce que qu'un autre département du Sénégal n'a pu avoir nous sommes le centre géographique du Sénégal Payar nous avons un village à plus de 44 rois Ndiambour un village au forestère multiple et varié qui est Nungousine un pays rempli de femmes qui sont mortes pour l'honneur Tural Tural Gondjur etc. tout cela consistit en un ensemble de recettes énormes qu'il faut valoriser et promouvoir c'est pour cela nous nous appeler tous les partenaires à faire de ce centre du Sénégal un centre industriel et économique national et sous-raisonnal autour de la route nationale numéro 1 au ministère de la culture nous demandons la construction d'un centre culturel polyvalent pour la promotion de toutes les expressions culturelles de la zone le même appel est fait à l'endroit de tous les partenaires pour que Gompantum soit un département digne de son nom avant de terminer mon propos permettez-moi seulement de rendre grâce à Dieu et parler du parrain d'honneur de la deuxième émission de ce festival parler de feu et la sbouna semounia Rahimahullah c'est par chose aisée car il s'agit d'une personne exemplaire et un combattant infatigable contre l'injustice l'insuance un combattant de la paix et contre l'oppression des peuples nous cela nous avons choisi de faire lui le parrain afin que les jeunes et les populations fassent de lui une référence cela sa famille l'a compris en voulant bien accompagner le comité d'organisation à tous les niveaux matériels techniques et financiers mesdames et messieurs chers invités je termine mon propos en remerciant toutes les autorités administratives religieuses et traditionnelles ici présentes mes remerciements aussi aux autorités locales et politiques mention spéciale à nos partenaires dont la famille du parrain la CEMI le mouvement de la renaissance le ministère de la culture et de la communication représentés ici par le serve de cabinet merci également aux différentes ethnies qui ont montré leur diversité culturelle merci à tous les conseils départementaux et à la commission culture dirigée par le président Tidiane Sewan merci à toute la population d'Ignani je vous remercie de votre aimable attention et à la fin et à la fin et à la fin et à la fin monsieur le sous-préfet de Koucha Ba-Wolof et de Baba Tchalen je n'ai pas oublié l'adhésion préfète de Koum-Bendoum monsieur l'honorable député présent du conseil d'appelemental de Koum-Bendoum monsieur les maires du département de Koum-Bendoum honorable député madame Diouf ici présente monsieur le conseiller d'économie territoriale mesdames et messieurs les maires du conseil économique, social et environnemental monsieur le chef de cabinet de monsieur le ministre de la culture et de la communication monsieur le président du parrain monsieur Mouno Semounia monsieur le président du DG de la CEMU monsieur le chef de services régionaux et départementaux notamment l'adhésion au commandant de la compagnie de Gendarmerie de Tambaconda monsieur le chef de la CEMU du tourisme monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Koum-Bendoum ainsi que l'ensemble des membres des services départementaux de Koum-Bendoum mesdames et messieurs les membres de la famille de la famille du parrain mesdames et messieurs les conseillers municipaux et départementaux de Koum-Bendoum notre habilité religieuse et coutumière de Koum-Bendoum ces jeunes invités chacun chacune en ses titres et qualités et maintenant d'abord à l'enorme de mon propos de vous présenter vivement et monsieur le chef de Koum-Bendoum dit les excuses objectifs de monsieur le ministre de la culture et de la communication qui comme vous le savez et comme il l'a si bien dit surtout présentement au niveau de Kolda pour les besoins du FESNAC c'est pourquoi il m'a demandé personnellement et même vivement de venir représenter ici au niveau du festival Pétum Koum-Bendoum et je me suis honoré quand même de le représenter en tant que monsieur de la communication et moi-même je suis même honoré personnellement de venir de ce grand festival qui est déjà inscrit dans le candidat culturel de l'État du Sénégal et nous en sommes à la deuxième édition tout d'abord aussi vous me permettrez mesdames et messieurs de féliciter vivement monsieur le président du conseil départemental et à tous les acteurs de ce festival aux membres du comité scientifique pour cette belle initiative culturelle deuxième du nom qui traduit en n'en pas douté l'ambition du nouveau conseil de faire sienne la politique définie par le système de l'État qui est la territorialisation des politiques publiques aujourd'hui nous voulons des territoires j'allais même des collectivités locales viables et compétitifs c'est ça un peu l'essence de l'acte de la décentralisation et il faut nécessairement pour remplir cette obligation ou bien cette ambition passer par l'ambition de valoriser le patrimoine culturel qui d'ailleurs doit constituer le centre d'un développement économique et social endogène et partagé d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de vous livrer que dans le cadre de la réculture de l'histoire générale du Sénégal présidée par le président du Bader Tiam Tambaconda a été choisi pour habiter la première cérémonie d'annoncement qui est prévue le 28 janvier au niveau de Tambaconda et je voudrais profiter de cette occasion pour inviter le président du conseil du conseil du conseil du conseil du conseil de Kumbentum le président du conseil de Kumbentum pour venir personnellement à se servir pour livrer à l'Assemblée de la communication nationale le passé l'histoire russe de Kumbentum sur ce je voudrais également m'approprier l'histoire très russe très instructive et variée du Niani parce que j'ai entendu le mot Niani bagna donc à mon avis je peux le traduire par une terre de refus face à l'oppression face à la volonté de domination et face aussi à la volonté de déculturation des peuples c'est pourquoi d'ailleurs au-delà de ce festival est-ce qu'il y a dans le calendrier culturel grâce à la diligence de M. le ministre de la culture et de la communication je voudrais dire aux communautés scientifiques et aux présidents du conseil de développement de lier ce festival à toutes les actes de développement de la localité car aujourd'hui ces deux notions je veux dire la culture et le développement en Afrique sont intimement liées puisque les motifs de développement économique diffèrent d'un continent à l'autre d'une culture à l'autre à titre d'une initiative un développement économique sans solidarité sans entraide sans le respect de la valeur et de la dignité humaine n'est pas à notre avis le développement que doit prendre en compte nos valeurs parce que nous avons des valeurs de solidarité des valeurs d'aide des valeurs d'entraide et il y a des dévouillements qui ne prennent pas en compte ces valeurs-là donc comme vous voyez l'histoire et la culture le développement et la culture doivent être intimement liés c'est pourquoi je voudrais prendre cet exemple vraiment de ce festival qui est aussi quand même qui a aussi des retombées de développement pour magnifier la volonté de vouloir vivre en commun qui est le centre de la nation sénégalaise c'est pourquoi d'ailleurs pour un peu emboîter le pas à monsieur le président du Parrain parce qu'aujourd'hui quand on parle de monsieur Boulo Semounia qui a été chef de canton c'est vrai qu'il a une famille ou bien il a des héritiers au niveau familial mais nous-mêmes nous sommes ses propres héritiers et je vais prendre cette occasion pour dire encore une fois que si nous avons la chance d'avoir un pays de paix un pays stable nous devons aussi grâce quand même à des hauts cadres de l'administration coloniale de l'administration sénégalaise comme monsieur Boulo Semounia parce qu'ils ont déjà compris qu'au Sénégal la nation a précédé l'Etat c'est pourquoi d'ailleurs nous avons tous un État de paix un État stable un État démocratique ce qui n'est pas le cas quand même pour d'autres contrées que nous que nous savons et ça vraiment nous le devons aussi grâce vraiment à des hauts fonctionnaires qui sont devenus croisés âmes pour construire l'Etat construire la nation sénégalaise c'est pourquoi la paix la sécurité et le développement sont les maîtres bons du Sénégal sont les maîtres bons du chef de l'Etat monsieur Makistal donc voilà un peu mesdames et messieurs les quelques problèmes que je voudrais prononcer et je voudrais enfin posséder cette occasion aussi pour lancer officiellement l'ouverture officielle du festival Penjoum Niani deuxième édition du Nord merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada